Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le Titanic, un nom synonyme de tragédie, d'élégance et de mystère, continue de captiver l'imagination plus d'un siècle après son voyage fatidique. Le 15 avril 1912, le navire insubmersible heurta un iceberg et sombra dans les profondeurs glacées de l'océan Atlantique Nord. Dans les années qui suivirent et après la découverte de l'épave, une multitude d'objets émergèrent des profondeurs. Nous vous présentons aujourd'hui 20 objets effrayants récupérés du Titanic. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 A près de 4 km de profondeur dans les eaux troubles de l'océan Atlantique repose le Titanic, un navire si massif que seules certaines parties sont visibles dans l'obscurité. Cependant, une avancée révolutionnaire a récemment été réalisée avec la création du premier scan numérique complet du Titanic. Ce projet de cartographie de profondeur 3D nous permet d'explorer l'épave comme si l'eau avait été vidée. Le scan révèle le navire sous tous les angles, montrant le pont supérieur, le trou béant où se trouvait autrefois le grand escalier, ainsi que le pont et la timonnerie du capitaine. En septembre 2023, ces nouvelles images vidéo de l'épave ont révélé des changements et une dégradation inédite, notamment au niveau de la proue et de la rambarde emblématique. Elle montre un paysage changeant, à 4 km sous l'eau, la partie la plus reconnaissable du navire, la proue, montrant des signes de dégradation inévitables. Il est à noter qu'une section de 4,5 mètres de la rambarde s'est détachée et repose désormais sur le fond de l'océan, altérant à jamais l'apparence du Titanic. C'est sur cette même rambarde que fut tournée, des décennies plus tard, l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Numéro 19 La catastrophe du Titanic n'est pas seulement connue pour les pertes humaines, mais aussi pour le manque de canaux de sauvetage. Le navire ne disposait que de 20 canaux de sauvetage, ce qui était insuffisant pour les plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord. Ce récit, rédigé par un passager, décrit les conditions horribles qui ont régné pendant l'opération de sauvetage, près d'un mois après le naufrage du Titanic. Le canaux de sauvetage, connu sous le nom de Collapsible Boat A, a été retrouvé à la dérive dans l'océan Atlantique et contenait trois corps. Le récit décrit également comment l'équipage du navire a observé le canaux de sauvetage à travers des jumelles pendant que le capitaine rapprochait le navire. Un détail particulièrement troublant mentionné dans le récit est que l'un des corps était tellement décomposé que son bras est tombé pendant la récupération. Les canaux de sauvetage qui ont été récupérés ont finalement été amenés à New York, où ils sont devenus la cible de chasseurs de souvenirs. Malheureusement, l'identité du passager qui y a écrit la description reste inconnue. Numéro 18 Un sac à main en cuir d'alligator fait partie d'une collection plus vaste et de plus de 5500 objets uniques perdus en mer lors du naufrage du Titanic. Le sac à main en cuir d'alligator n'est pas seulement un article de luxe, il représente le contexte historique des passagers du Titanic, dont beaucoup étaient parmi les personnes les plus riches de leur époque. Le cuir d'alligator est considéré comme un matériau de luxe dans l'industrie de la mode, souvent associé à des produits haut de gamme. La rareté et le processus de tannage complexe rendent les produits en alligator très précieux, ce qui les rend très prisés des collectionneurs et des amateurs de mode. Un sac à main en cuir d'alligator, ainsi que d'autres objets du Titanic, sont conservés dans un entrepôt secret à Atlanta, en Géorgie. Bien que le propriétaire exact de ce sac n'ait pas été largement documenté, il est remarquable de constater à quel point le sac a été bien conservé, compte tenu des conditions au fond de l'océan. Milvina Dean, née le 2 février 1912, était la dernière survivante vivante du naufrage du Titanic et la plus jeune passagère à bord, n'ayant que 9 semaines au moment du voyage. Elle voyageait avec ses parents, Bertram et Georgetta Dean, et son frère aîné Bertram Junior, alors qu'ils émigraient à Wichita, au Kansas, où son père espérait ouvrir un bureau de tabac. Son père était l'un des plus de 1500 passagers qui ont péri dans la catastrophe. Milvina, sa mère et son frère ont été placés dans le canot de sauvetage 10 et ont été parmi les premiers passagers de 3e classe à échapper au naufrage du navire. Ils ont été secourus par le RMS Carpathia et sont ensuite retournés en Angleterre à bord du RMS Adriatique. Milvina n'avait aucun souvenir de la catastrophe elle-même, car elle était encore un bébé à l'époque. Mais elle a appris les événements par sa mère alors qu'elle avait 8 ans. Au cours de ces dernières années, elle a attiré l'attention du public lorsque l'épave du Titanic a été découverte et elle a commencé à partager son histoire avec le monde. Numéro 16 Le Titanic était réputé pour son luxe et les passagers de première classe avaient droit à un somptueux dernier repas quelques heures avant que le navire ne heurte un iceberg et ne coule. Les passagers de première classe ont pu savourer un repas de 10 plats comprenant des huîtres, des côtelettes d'agneau grillé, du poulet au curry, du poisson cuit au four, de la dinde rôti et du pouding aux prunes en dessert. Les menus retrouvés dans l'épave du Titanic sont très recherchés par les collectionneurs. Si le dîner de première classe était extravagant, les menus de deuxième et troisième classe étaient plus simples mais toujours copieux. Les passagers de deuxième classe recevaient des repas comparables à ceux de nombreux hôtels régionaux, tandis que les passagers de troisième classe recevaient des repas nutritifs. Les repas de troisième classe étaient souvent composés d'aliments de base qui satisfaisaient tout le monde. Un menu de déjeuner de première classe du dernier jour du Titanic a été vendu aux enchères en 2015 pour 88 000 dollars. La fascination pour les menus du Titanic se poursuit et plusieurs restaurants proposent des reconstitutions du dernier repas pour commémorer la tragédie. Numéro 15 La cloche du Titanic, plus précisément celle située dans le nid de pie, a joué un rôle crucial dans les opérations du navire. Elle servait à émettre des avertissements et à mesurer l'heure. Dans la nuit fatidique du 14 avril 1912, le guetteur Frédéric Fleet a sonné cette cloche trois fois pour alerter la passerelle de la présence d'un iceberg directement sur la trajectoire du navire. C'est l'un des artefacts les plus reconnaissables et fait partie des 5500 artefacts récupérés sur le site de l'épave. La cloche du nid de pie est actuellement conservée dans une collection d'artefacts du Titanic, bien que l'emplacement précis de son exposition puisse varier. Numéro 14 Ghosts of the Abyss est un documentaire de 2003 réalisé par James Cameron, célèbre pour son travail sur le film à succès Titanic de 1997. Ce documentaire fait suite au film et explore l'épave du Titanic. Le documentaire suite une expédition en août et septembre 2001 au cours de laquelle Cameron, accompagné d'une équipe d'historiens et d'experts maritimes, a visité le lieu de repos final du Titanic. Ils ont utilisé les submersibles russes Mir 1 et Mir 2 pour effectuer douze plongées et capturer des séquences vidéo de l'épave. Le film utilise la technologie 3D pour fournir une vue détaillée de l'intérieur et de l'extérieur du Titanic, y compris des rendus CGI du navire dans son état d'origine. Ghosts of the Abyss n'est pas seulement une exploration visuelle, il met également en lumière les histoires humaines liées à la catastrophe du Titanic. Le film comprend des moments poignants, comme des photographies de passagers qui ont péri lors du naufrage du navire. Numéro 13 Le chapeau melon est un objet remarquable récupéré de l'épave du Titanic. Ce chapeau en particulier est important, non seulement en raison de son contexte historique, mais aussi en raison de l'état relativement bon dans lequel il a été trouvé, malgré les conditions sous-marines difficiles. Le chapeau melon, également connu sous le nom de Derby, était un accessoire à la mode pour les hommes au début du XXe siècle. Il a été créé en 1849 par les frères Bowler, Thomas et William, et est devenu populaire dans diverses classes sociales, notamment en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Le chapeau a été découvert lors de l'une des nombreuses expéditions sur le site du Titanic, qui a commencé en 1987. En 2010, des images du chapeau melon ont été partagées en ligne, montrant sa remarquable préservation, malgré les circonstances difficiles de récupération. On pense que le chapeau appartenait à un passager de première classe, Henry S. Harper, et a été trouvé dans la cabine des 33. Numéro 12 Le Titanic semblait avoir quatre cheminées, mais la quatrième située à l'arrière est souvent qualifiée de fausse cheminée. Ce terme vient du fait que la quatrième cheminée n'était pas utilisée pour évacuer la fumée des chaudières du navire, comme les trois autres cheminées. Au lieu de cela, elle fonctionnait comme un système de ventilation pour la cuisine et d'autres machines, y compris l'échappement des chaudières auxiliaires. Bien que la quatrième cheminée ne soit pas entièrement fausse, elle était principalement conçue à des fins esthétiques et pour améliorer l'apparence du navire. L'ajout de cette cheminée était une stratégie marketing pour rendre le Titanic plus puissant et symétrique, à l'instar des autres navires à passager de l'époque. Lors du naufrage du Titanic, le 15 avril 1912, les quatre cheminées se sont effondrées. Lorsque le navire a atteint un angle de 9 à 13 degrés, la première cheminée est tombée, contribuant au chaos et à la destruction du navire. Dans les années qui ont suivi la catastrophe, diverses expéditions ont exploré l'épave, récupérant des parties des cheminées du vaste champ de débris. Numéro 11 Le chérubin du Titanic fait référence à une figure décorative en bronze qui faisait partie du grand escalier du navire, symbolisant l'élégance de l'époque édouardienne. Il a été conçu pour tenir une lampe, contribuant à l'atmosphère opulente de l'intérieur du Titanic. Le chérubin a été découvert lors des explorations sous-marines de l'épave du Titanic et a été récupéré par Paul-Henri Narjolet en 1987, deux ans après la localisation de l'épave. Il existe deux principaux types de chérubins associés au Titanic, celui de l'escalier arrière tenant une lampe dans sa main droite et celui du grand escalier tenant une lampe dans sa main gauche. Ces dernières années, le chérubin du Titanic a été exposé dans des expositions telles que Titanic The Artifact Exhibition au Luxor Hotel & Casino de Las Vegas. En raison de son statut emblématique, de nombreuses répliques ont été réalisées, certains artisans se concentrant sur la recréation de version grandeur nature du chérubin original. Numéro 10 Wallace Henry Hartley était un violoniste anglais et le leader du groupe qui jouait à bord du RMS Titanic pendant son voyage inaugural voué à l'échec. Il dirigeait un orchestre de huit musiciens qui jouaient de la musique pour calmer les passagers alors que le navire coulait après avoir heurté l'iceberg. Hartley et tous les membres du groupe, sauf un, ont péri dans la catastrophe, mais ses actions sont considérées comme un puissant symbole d'héroïsme en mer. Son violon est donc un objet emblématique, étroitement lié à la catastrophe du Titanic. Il s'agissait d'un cadeau de sa fiancée, Maria Robinson, et a été fabriqué en Allemagne en 1910. Le violon de Hartley a été retrouvé avec son corps, enveloppé dans un étui marqué de ses initiales. Le violon est devenu célèbre pour la dernière chanson que Hartley et son orchestre ont joué, Nearer My God to Vie, un symbole des derniers instants du Titanic. En 2005, l'instrument a été restauré et authentifié avec des tests confirmant la présence de dépôts de sel reliant directement l'objet à la catastrophe. Lors d'une vente aux enchères en 2013, le violon a été vendu pour 1,7 million de dollars, ce qui en fait l'objet du Titanic le plus cher jamais vendu. Numéro 9 L'histoire d'une montre appartenant à une victime du Titanic est à la fois poignante et fascinante. L'un des objets remarquables est la montre de poche de Sinai Cantor, un passager de 34 ans qui a embarqué sur le Titanic avec sa femme Myriam en 1912. Il voyageait de Vitebsk, en Russie, vers l'Amérique pour commencer une nouvelle vie avec le projet d'étudier la médecine et la dentisterie. Sa montre de poche a été récupérée dans l'épave du Titanic et est devenue un symbole de la tragédie. Malgré la détérioration de nombreux objets au fil des ans, cette montre a survécu à l'épreuve du temps, gardant vivante l'histoire du Titanic plus d'un siècle plus tard. La découverte de l'épave du Titanic en 1985 a conduit à la récupération de milliers d'objets dont de nombreux effets personnels. Ces objets offrent des informations précieuses sur la vie de ceux qui ont péri dans la catastrophe. La montre de poche de Sinaï Cantor n'est pas seulement un objet, elle incarne les espoirs et les rêves d'un couple en quête d'un nouveau départ, tragiquement interrompu. Numéro 8 Une petite paire de chaussures appartenant à un jeune enfant a joué un rôle crucial dans l'identification de l'une des victimes inconnues du naufrage du Titanic. Les chaussures ont été retrouvées à côté du corps d'un jeune enfant qui a été récupérées peu après le naufrage du navire dans l'océan Atlantique Nord. Cette découverte a permis de résoudre un vieux mystère sur l'identité de l'enfant, souvent appelé l'enfant inconnu. Les chaussures, qui ont été conservées dans un tiroir pendant des années par l'agent de police Clarence Northover, ont finalement été données en 2002 au musée maritime d'Halifax. Une note était attachée aux chaussures indiquant qu'elles appartenaient au seul bébé retrouvé après le naufrage du Titanic. L'analyse ADN a confirmé que l'enfant était Sidney Leslie Goodwin, un garçon de 19 mois, avec une certitude de 98%, indiquant qu'il s'agissait de la famille Goodwin. Le corps de Sidney a été retrouvé 5 jours après le naufrage, flottant dans l'océan sans gilet de sauvetage. Les chaussures sont maintenant exposées au musée maritime de l'Atlantique à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Numéro 7 Samuel Ernest Heming était un lampiste à bord du RMS Titanic, né le 24 décembre 1868 à Bromsgrove, dans le Worcestershire, en Angleterre. Il épousa Elisabeth Emily Browning en 1903, et ils eurent trois enfants, Ernest Harry, Jesse Dorothée et Thomas Robert. Samuel travaillait pour la White Star Line et avait déjà servi sur divers navires, dont l'Adriatique, le Teutonique et l'Olympique, avant de rejoindre le Titanic le 6 avril 1912. En tant que lampiste, il était chargé d'entretenir l'éclairage du navire en s'assurant que toutes les lampes fonctionnaient correctement. Il fut l'un des premiers membres de l'équipage à se rendre compte que le Titanic coulait après avoir heurté l'iceberg. Samuel rapporta au premier officier Murdoch que tous les feux de navigation étaient allumés et reçut l'ordre de fermer les coutilles de proue pour minimiser la visibilité près de la glace. Il survécut à la catastrophe, fut secouru dans un canot de sauvetage et témoigna plus tard lors de l'enquête américaine sur les événements. Après la tragédie, il est retourné dans sa famille à Southampton et a vécu jusqu'au 12 avril 1928, date à laquelle il est décédé à l'âge de 59 ans. Un objet remarquable associé à Samuel est un jeu de clés qu'il portait pendant son séjour à bord du Titanic. Ces clés, utilisées pour accéder aux lampes du navire, ont été vendues lors d'une vente aux enchères Christie's à Londres en 2016 pour environ 26 400 dollars, dépassant de loin leur valeur estimée. Les clés sont attachées à une étiquette en laiton portant l'inscription Titanic d'un côté et lampes de l'autre. Numéro 6 Un manteau de fourrure porté par un survivant du Titanic a été découvert 105 ans plus tard et vendu pour 192 000 dollars. Mabel Bennett, une hôtesse de l'air d'Helling près de Totten dans le Hampshire, a travaillé sur le Titanic aux côtés de son beau-frère, Alfred Crawford, et de son neveu, Léonard Orr. Après que le navire a heurté l'iceberg dans la nuit du 14 avril 1912, Mabel était l'un des 34 passagers et membres d'équipage qui ont embarqué sur le canot de sauvetage numéro 5. Alors qu'Alfred a survécu, Léonard est décédé tragiquement à l'âge de 19 ans et son corps n'a jamais été identifié. Alors que le Titanic coulait, Mabel a récupéré le manteau dans sa cabine avant de monter dans le canot de sauvetage. En état de choc et vêtue uniquement de sa chemise de nuit, elle s'est enveloppée dans le manteau pour rester au chaud en attendant 4 heures d'être secourue par le Carpatia. Deux semaines plus tard, elle a été photographiée portant le manteau à bord du SS Lapland, le navire qui a ramené les survivants du Titanic en Angleterre. Le manteau, marron long, en peau d'agneau conçu pour ressembler à une fourrure de castor de grande valeur est resté en remarquablement bon état. Mabel, qui avait 33 ans à l'époque, a conservé le manteau pendant plus de 50 ans avant de le transmettre à sa petite nièce car il était devenu trop lourd pour elle. Numéro 5 Une montre de poche appartenant au passager le plus riche du Titanic a été vendue aux enchères en Angleterre en avril 2024 pour 1,46 millions de dollars, établissant un nouveau record pour les objets liés à la catastrophe. La montre de poche, une montre Waltham en or 14 carats gravée des initiales GGA, a été remportée par un acheteur américain au terme d'enchères acharnées, dépassant de loin le prix de vente estimé de 150 000 dollars. Cette montre a été retrouvée quelques jours après la catastrophe sur le corps de John Jacob Astor 4. En plus de la montre, Astor a été retrouvée avec une bague en diamant, des boutons de manchette en or et diamant, 225 livres en billets de banque britanniques et 2440 dollars américains. John Jacob Astor était le passager le plus riche à bord du Titanic avec une fortune estimée à environ 87 millions de dollars à l'époque, soit l'équivalent de milliards de dollars aujourd'hui. Astor voyageait avec sa femme enceinte, Madeleine, lors d'une longue lune de miel en Europe et en Égypte. Il rentrait aux Etats-Unis lorsque le Titanic a heurté l'iceberg. Il aurait demandé à monter à bord d'un canot de sauvetage avec sa femme en raison de son état délicat, mais après qu'on lui ait dit d'attendre que toutes les femmes et les enfants soient évacuées, il a allumé une cigarette et lui a lancé ses gants. Numéro 4 Le Titanic a été construit à l'aide d'une série de plaques d'acier superposées, une caractéristique des techniques de construction navale du début du XXe siècle. Chaque plaque mesurait environ 9 mètres de long et 1,8 mètres de large avec une épaisseur d'environ 2,5 cm au milieu du navire. L'épaisseur variait et était plus fine à la proue et à la poupe où les plaques avaient environ 1,5 cm d'épaisseur. Les plaques ont été fixées ensemble à l'aide de plus de 3 millions de rivets dont la plupart étaient en fer forgé et de taille variée, certains ayant un diamètre allant jusqu'à 3,1 cm. Le processus de riftage comprenait des méthodes hydrauliques, en particulier pour les plaques situées le long des flancs du navire où l'accès était plus facile. L'une des découvertes les plus remarquables fut un gros morceau de la coque du Titanic connu sous le nom de The Big Piece. Ce morceau de Kingston a été récupéré en 1998 et constitue le plus grand artefact jamais récupéré de l'épave. Il contient des rivets et des hublots et est actuellement exposé à Titanic, The Artifact Exhibition à Las Vegas. Numéro 3 Une photo de 2004, publiée en 2012 pour marquer le centième anniversaire de la catastrophe du Titanic, montre un manteau et des bottes gisant dans la boue sur le site emblématique de l'épave. Cette publication a coïncidé avec une cérémonie commémorative émouvante organisée par les passagers à bord d'un navire de croisière retraçant la route du Titanic. La disposition des objets sur la photo suggère qu'il ne s'agissait pas simplement de chaussures tombées d'un sac et atterrissant les unes à côté des autres. La façon dont elles sont disposées indique fortement que c'est là que quelqu'un s'est reposé. En plus de cette photo, deux autres images ont été prises lors d'une expédition dirigée par la NOAA et le découvreur du Titanic Robert Ballard en 2004 et ont été incluses plus tard dans le livre de Ballard sur l'expédition. Le cinéaste James Cameron, qui a visité l'épave 33 fois, a déclaré qu'au cours de ses nombreuses visites, il n'a vu aucun reste humain, mais a observé d'innombrables chaussures éparpillées sur le site. Numéro 2 Une chaise longue récupérée dans l'épave du Titanic est un artefact poignant qui met en lumière l'histoire tragique du navire. Cette chaise en particulier, vieille de plus de 103 ans, se trouvait à l'origine sur le pont promenade de première classe lorsque le Titanic a coulé après avoir heurté l'iceberg. Les chaises longues du Titanic étaient conçues pour le confort et le luxe, reflétant l'opulence du navire lui-même. Elles étaient généralement fabriquées avec des lattes de bois et avaient de petits porte-cartes en métal attachées à l'appui-tête, permettant aux passagers de se détendre et de profiter de la vue sur la mer. La chaise longue a été retrouvée flottant dans l'océan Atlantique par l'équipage du McKay Bennett, un navire câblier déployé pour récupérer des corps après la catastrophe. Le journal de bord du navire note que 6 ou 7 chaises longues ont été récupérées au cours de cette opération. L'une de ces chaises a ensuite été donnée au capitaine Julien Lemarteleur, qui avait précédemment servi sur le McKay Bennett. Cette chaise longue en particulier est maintenant évaluée à environ 100 000 dollars aux enchères. Pendant les 3 heures qui se sont écoulées entre la nuit du 14 avril et le petit matin du 15 avril 1912, l'opératrice télégraphique à bord du RMS Titanic a envoyé des messages qui ont radicalement changé de ton. Ils allaient de messages légers à des avertissements urgents, y compris le message crucial envoyé au RMS Carpatia, « Nous avons heurté un iceberg ». Le dernier appel de détresse était un appel désespéré. Venez vite, la salle des machines est presque pleine. En 2020, un juge fédéral a décidé qu'une entreprise privée ayant des droits de sauvetage sur le Titanic pouvait tenter de récupérer l'équipement télégraphique de l'épave. Cette décision a été prise malgré une décision antérieure qui interdisait le retrait d'objet du site de l'épave. Les événements qui se sont déroulés dans la suite Marconi sont devenus célèbres, notamment grâce au récit d'Harold Bryde, l'assistant du télégraphiste en chef Jack Phillips. Phillips a travaillé sans relâche pour envoyer des appels de détresse au navire à proximité alors que l'eau glacée montait autour de lui. Malheureusement, il a coulé avec le navire, tandis que Bryde a survécu et a raconté plus tard leur expérience déchirante dans le New York Times. Aimeriez-vous visiter le Titanic ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.